Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne Wow ! Le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant Une vidéo wow extraordinaire Où on nous dit des choses Je suis sûr que vous avez vu dans le titre Je suis sûr que vous avez vu Et que vous êtes curieux de voir ce qu'il va se passer Alors je vous dis Bonne visionnaire à tous Bonne compréhension Et surtout Il y a le seul jeu que ça l'a fait Qui va répandre son esprit sur vous Pour vous sauver Bonne visionnaire à tous Surtout en dessous de cette vidéo c'est tous abonné Pour que la soyez abonnez-vous Et activez la cloche Ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci A bientôt ! Merci beaucoup ! Frère ! Vous savez, frère, dans la vie Ce que vous dites dans la vie C'est ce qui va vous arriver Vous savez, frère, dans la vie Ce que vous dites dans la vie C'est ce qui va vous arriver Il y a d'autres personnes qui se disent Bon, qu'ils aillent même en Europe Là, je peux même commencer à faire le travail de croque-mort Mais tu ne vas pas le faire seulement là-bas Même ici au Congo, tu vas le faire Et ça, c'est un travail ça ! Pourquoi tu peux te donner ces limites là-bas ? Or d'autres vont en Europe pour acheter des véhicules Et venir les vendre ici au Congo Et il avait pris la peau du lion Il a mis ça là-bas Même une hache Et nous avons plétiné la hache Et il y avait des couteaux, des choses tranchantes Et quand il était en train de nous faire laver cette eau Et il nous a même donné les couteaux qu'on a mis dans nos bouches On a pincé ça avec nos dents Et c'est ce que vous appelez Kizaba On ne se lave pas comme l'eau Tu peux te mettre, tu vas les introduire là-bas Tu commences à te mettre ça sur ton corps En train de dire des mots Tu es en train de te vêtir des démons Et il va brûler ces eaux là-bas Et les cendres qu'on va trouver Il va mettre ça sur nos têtes Sur la langue et aussi sur nos pieds Et puis tu as fait trois jours Il y a 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 trois jours Alors on avait fait trois jours On passait une nuit à l'extérieur Et pas dans la maison Si tu oses seulement d'aller Passer une nuit dans ta maison Avant les trois jours Ces démons là-bas Ils vont entrer dans ta maison Ils vont déranger les gens Même tuer ces gens S'ils n'arrivent pas Toi tu peux devenir fou Même pendant les trois jours Tu ne vas pas te laver Tu ne vas pas curer les dents Tu ne vas rien faire Il faut seulement attendre trois jours C'est des fétiches vraiment compliqués Parce que tu t'es rêvé d'un mort D'un mort Quand on est en train de Quand on est en train de De quoi ça ? Si on est en train de De te visiller Tu sens vraiment que Ça ne te touche même pas C'est comme si on était en train De te chatuer C'est comme si C'est comme si C'est comme si Tu as déjà mis l'antibale Amen Amen Regardez dans votre vie de Colossi Il y a beaucoup de fou C'est à cause de cette période là-bas Mais j'ai dit que J'étais comme ça Si j'étais comme eux Je ne sais pas la grâce Que Dieu m'a fait Aujourd'hui je suis serviteur Parce que tu as cru Tu as vraiment une grâce Qui est vraiment trop grande Et les féticheurs là-bas étaient partis Alors on avait eu un autre féticheur Qui nous avait dit ceci Allez dans votre maison Prenez l'aiguille avec laquelle On est en train d'arranger les habits Avec la main Et après quand tu termines de manger La dernière partie que tu auras Ne la consomme pas Viens avec Ce n'est pas que Le boucari que vous allez garder Lui va manger Il va faire des fétiches avec Il avait pris nos cheveux Il avait pris nos ongles Et aussi une salité qui s'est trouvée Sur nos corps Qu'il a mis dans le boucari Qu'on lui avait donné Il a mis aussi Quelques puissances là-bas Ils avaient demandé d'aller sur la rivière de Lubumbashi Et vous jetez Vous regardez en avant Mais la rivière se trouve derrière vous Vous jetez ce boucari là-bas Et vous dites des paroles Et puis vous partez Amen Dans cette eau là-bas il y avait des esprits Il y avait les donnas fichies C'est pourquoi la rivière de Lubumbashi Il n'y a pas de la rivière de Lubumbashi Il n'y a pas de la rivière 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 C'est comme ça que cette rivière Avoile beaucoup de gens Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui meurent là-bas Et surtout que nous en revons Pendant la saison de pluie Cet esprit quitte même l'eau au mois de juin Et s'il a besoin de quelqu'un Il va commencer à l'appeler Il te dit non viens entre ici on va causer Les gens vont voir comment tu vas sauter seulement dans l'eau Mais toi tu ne verras pas Tu ne verras pas que tu vas entrer dans l'eau Et c'est là qu'il va te bloquer Au moment où on avait jeté cela Les ongles et les cheveux Ce sont nos vies qu'on a donné à ces deux mains Et nos vies se trouvent maintenant dans les mains De cet esprit là-bas Et les égis là-bas Il a grillé ces égis là-bas dans une petite casserole Où il y avait les eaux Vous avez piqué ces égis là-bas Tu ne vas même pas sentir de douleur Et les égis vont entrer Et les égis avaient quel sens ? On leur a dit Il a juste vu qu'on a dit Je n'ai pas envie de dire que les égis vont être un cercle Il n'y a pas de parler Il n'y a pas de prier 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 Mais l'église va commencer à circuler dans mon corps. Au moment où ça va commencer à trop me piquer, je vais me dire que la journée d'aujourd'hui ne sera pas bonne parce qu'il y aura beaucoup de problèmes. Alors si ça circule et que ça ne vous pique pas, donc il n'y a pas de problème. Même si je suis dans un véhicule, mais je sens que ça me pique, je vais seulement demander au chauffeur, moi arrête, je vais descendre par ici. Vous pouvez vous dire que ce sont des fétiches qui étaient bien, mais même par rapport aux accidents, même dans un train, si ça me piquait, je vais faire de tout mon mieux pour quitter ce train là-bas. Vous savez que c'est un menteur, le diable, et puis c'est un insensier. Pourquoi ? Si tu es dans l'avion, vous êtes en l'air, vous êtes en train de voler, et les guis te piquent. Tu peux demander au pilote, on peut même te jeter, mais quand tu vas arriver, tu vas arriver vivant, ou qu'est-ce qui va se passer ? Le deuxième exemple, c'est quand tu es dans un bateau, et que l'égui t'est piqué, il faut être Jésus pour marcher sur les eaux, mais non. Et comment tu vas marcher ? Vous savez que les choses du diable, ce sont des choses qui sont vraiment mensongées, parce que ça a des limites. Évitez d'aller voir les féticheurs, non, je voudrais que tu puisses me donner les fétiches, quand je mets le poing dans la poche, au moment où je ferai sortir, ça va augmenter de volume. Le volume qui va augmenter, ce n'est pas pour toi, il y a un démon. Et un jour, cette histoire va te taper toi-même. Il n'y a pas de fétiches qui sont propres aux insensés, c'est-à-dire les fétiches que nous cherchons pour avoir la force. Ça va vous servir à quoi ? Quand tu vas taper quelqu'un, ça va t'amener où ? Et ce féticheur là-bas était parti. La dimension avait augmenté, il y avait un autre qui était venu. Avant de vous donner les fétiches, que chacun aille chercher un chat, mais que ce soit un chat noir. Vous savez, attraper un chat, ce n'est pas facile. J'avais demandé à mes amis, donnez-moi l'argent, je vais vous amener des chats, parce que je savais les manœuvres que je veux faire pour attraper les chats. whoz, je veux dire, je ne peux pas se faire pour le mingad... Donc, il faudrait se transfigurer. Il faudrait le mingadier, donc, à cette époque, même quand le chat est en train d'aboyer au moins d'un temps passé, il suffisait que je regarde seulement ce chat là-bas, ce chat va se retirer, parce qu'il va y avoir, un chat très gros. Je n'aimais pas entrer dans la maison de quelqu'un qui avait fait l'élevage. Si j'entre dans ta maison, j'y fais même trois heures et tu as des poules que tu as déjà dans la maison, les poules vont commencer à mourir une à une. Si tu as des pigeons à la maison, ils vont commencer à s'envoler et partir un à un. C'est comme ça que si quelqu'un vient chez toi, tu ne connais pas son état d'âme. Tu dois d'abord prier afin de neutraliser toutes les puissances qui sont en lui. Un père m'avait suivi et il me disait, Frère Paul, vous savez que la magie aussi c'est une bonne chose. Et il y a quelqu'un, s'il entre dans la maison, au moins il s'assied, toutes les ampoules vont s'éteindre. Et même l'électricité va... Et si c'est l'effet comme ça, tout redevient normal. C'est ce qui te plaît vraiment. Tu as bien fait. Moi, je connais quelqu'un. Il y a quelqu'un. Avant de rendre l'âme, il avait regardé le soleil. Et le soleil s'était éteint. Sur toute la terre, il y avait des ténèbres. Même le sol avait bouffé. Allez après ses frères qui regardent aussi le soleil, on verra si ça va s'éteindre. La magie, ce sont des choses des insensées. Il a regardé seulement l'ampoule, il a crié et l'ampoule. Parce que c'est l'homme qui avait fabriqué cela. Qui regarde seulement le soleil, on verra ce qui va se passer. Je dis toujours que Dieu avait bien fait de gérer lui-même le soleil et la lune. Si tu pouvais laisser ça aux hommes, il devait y avoir des délestages même au niveau de cela. Et si ça vient, c'est pour tout le monde. Personne ne pourra commander. La socialité, c'est quelque chose des insensés qui puisse s'associer pour un jour éteindre la lumière du soleil. Et les gens sont des insensés, ils ne se posent même pas la question. Comme les blancs, on dit qu'ils sont intelligents, S'il y a un jour, ils peuvent diminuer les rayons solaires qui nous frappent, ça sera vraiment bien. Mais ils ne vont jamais le faire parce qu'ils ont déjà essayé. On avait trouvé des chats qu'on avait amenés à ce féticheur. Et nous sommes allés au cimetière des cinq ans, chacun avec son chat dans un sac avec un couteau. Et chacun de nous, tout le monde était sur une tombe. Et nos familles n'étaient même pas au courant. Alors, égorgez vos chats là-bas et le sang déverser ça sur les croix. Sur la tombe où tu es, tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas s'il est mort de quelle maladie, mais sur cette tombe là-bas, tu égorge et tu mets ton sang sur la croix. Et il avait pris l'argent qu'il a trempé dans le sang, il a mis ça dans un mini-cerkei, et à chacun il avait donné un billet. Alors, vous pouvez aller où vous voulez, et prenez cet argent, mettez ça par terre. Au moment où vous allez mettre ça par terre, ne touchez plus à cet argent. Alors, il avait répété cela trois fois. Si tu vas quelque part que tu jettes cet argent, ne touche plus, même si ça se brûle, même si ça va dans l'eau, ne touche pas. Si tu touches, tu vas mourir, on vient de t'intéresser toujours dans ce cimetière. J'ai arrivé au coin de la rue du marché, j'avais jeté ça là-bas. Et si c'est quelqu'un qui ramassait cet argent, cours vite sur la tombe où tu avais fait ces cérémonies. Quand tu trouves que ce chat là-bas est encore en vie, dis-toi seulement que la personne qui a ramassé est déjà morte. Pas plus de cinq minutes, quand j'avais jeté cet argent, il y avait un papa qui avait ramassé, il est entré même dans le marché. J'avais couru au cimetière, j'ai trouvé que le chat était vivant. Vous savez que les choses qu'on ramasse deux fois, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui sont experts, deux qui voient quelque chose par terre, ils ramassent. Et quelqu'un pourra voir ça, il prend cet argent en disant au nom de Jésus. Comment est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que cet argent t'appartient? On ne peut pas tenter Dieu. Il y a l'éguille, la hache, une assiette, ce sont des choses qu'il ne faut jamais ramasser. Alors c'est comme ça, même avec les poules, il ne faut jamais ramasser. Non, je prends cette poule, quand elle fera quatre jours sur moi, elle sera la mienne. Comment est-ce qu'on enlève le mauvais esprit? Par exemple, un esprit d'ivrogne. On prend quelqu'un, on prend une poule, on commence à taper sur la personne, on est en train de chanter une chanson, amène-nous une poule, afin qu'on t'enlève cet esprit. Et on prendra cette poule là-bas, on va la jeter quelque part. Et c'est lui qui va la ramasser, on aura des problèmes. Et nous tous, on était rentrés au cimetière, et trois de nos amis étaient restés. Et là où ils ont jeté l'argent, on n'avait pas ramassé. Or, le féticheur nous avait dit de ne pas ramasser l'argent, au moins tu vois, j'ai jeté sa main. Eux, ils ont pris, ils sont allés encore une autre part. Il y avait un bus, je ne sais pas d'où ça venait, ça les avait tamponné, ils sont morts sur place. Alors, après leur mort, on les avait pris en cachette, on les avait enterrés toujours dans ce même cimetière là-bas. Aujourd'hui, j'ai compris ça, les féticheurs avaient fait cela pour que nos pouvoirs puissent encore augmenter de dimension. C'est un petit jeu qu'ils nous avaient fait seulement. Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé. Il y a une suite. Alors, abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. Nous ne serons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada